Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien! Vous me demandez très souvent de faire des vidéos avec des produits abordables de pharmacie et comme ça fait un petit bout que j'en avais pas fait sur ma chaîne, je me suis dit qu'on pourrait faire ça ensemble cette semaine. Alors je vous ai préparé un top 15 de mes meilleurs achats en pharmacie côté maquillage. Ça a été très difficile honnêtement de me rendre à 15 produits, je me suis rendu compte que j'en utilisais beaucoup, beaucoup. Donc voilà, là-dedans vous avez mes 15 produits préférés en ce moment de pharmacie. Il y en a que c'est plus des nouveautés, des produits récents et d'autres que c'est des coups de coeur éternels en pharmacie donc que je voulais vous partager dans cette vidéo-là comme ça vous allez avoir vraiment une liste de selon moi qu'est-ce qui vaut la peine d'acheter en pharmacie. Un de mes produits préférés de pharmacie que j'ai découvert il y a un an à peu près, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori du mois, c'est l'après-atténuateur de port de Revlon dans la gamme Photo Ready. Cette base-là, premièrement, je vais jamais la terminer tellement qu'elle est grosse. On a presque un 30ml de produit, juste pour vous donner une idée d'habitude, ça c'est la grosseur d'un fond de teint. Donc c'est une petite base rosée comme ça qui a un peu une texture de pâte, c'est super satiné, super agréable à porter et dû à la texture, ça vient aussi vraiment lisser toutes les petites imperfections de la peau donc que ça soit des pores, des ridules, des choses comme ça. Vous allez voir quand je le mets dans mon front ou sur les ailes de mon nez, c'est fou la différence que ça fait. Ça fait vraiment comme une peau de bébé parfaite puis vous pouvez le porter tout seul pour avoir cet effet-là ou évidemment rajouter un fond de teint par-dessus. En plus de faire un canva parfait, ce que j'aime c'est que le produit est très doux donc les autres produits teints vont s'appliquer comme un charme par-dessus et ça prolonge évidemment aussi la tenue du fond de teint. Un produit que je conseille presque depuis les débuts de ma chaîne YouTube, c'est la bébé crème de Marcel. Je sais pas combien de duludettes m'ont dit qu'ils l'avaient acheté suite à mes conseils mais je suis vraiment contente parce que tout le monde me dit qu'ils l'aiment. Je connais pas une personne sur la terre qui aime pas ce produit-là, c'est fou! Pour moi c'est vraiment la meilleure bébé crème en pharmacie, haut de gamme, peu importe. Elle a une texture gel crème qui se fond dans la peau, t'appliques ça avec tes mains en deux temps, trois mouvements le matin pis tu peux pas te tromper parce que les pigments vont se fondre dans ta peau donc t'auras jamais de démarcation à cause de la texture mais aussi à cause de la technologie des pigments à l'intérieur. Ce que j'aime c'est qu'elle a une couvrance légère, votre teint aura jamais l'air comme maquillé mais ça vient comme embellir, unifier la peau. C'est définitivement une couvrance légère mais elle est quand même modulable pis c'est aussi le feeling sur la peau là, c'est super satiné, un peu cushion, j'adore l'effet. Un récent coup de coeur maintenant, vous savez il y a plein de fonds de teint de pharmacie maintenant que j'aime, j'en ai une coupe dans mon tiroir ici, mais une nouveauté que j'ai découvert à Toronto le mois passé c'est le True Blend Matte Made de CoverGirl. C'est un fonds de teint qui s'adresse aux peaux grasses mais imaginez-vous donc que moi avec ma peau normale, je l'aime quand même beaucoup donc j'ose même pas imaginer comment une peau grasse l'aimerait. Il y a un fini mât mais qui fait pas sec ou qui fait pas ressortir toute la texture de la peau, c'est ça que j'aime vraiment beaucoup avec ce fonds de teint là. Il va vraiment comme contrôler le sébum dans la journée, moi quand je le porte, mon teint reste mât du matin au soir. La tenue est excellente, c'est vraiment un fonds de teint longue tenue et il est aussi sans transfert. Donc assez impressionnant aussi, je trouve qu'il se travaille bien sur la peau pis c'est ça, il fait vraiment comme un teint parfait, zéro défaut, il y a un petit effet lissant dedans. Ça fait vraiment comme un teint de porcelaine, un teint de poupée, je l'aime beaucoup. Une autre belle récente découverte pour moi en pharmacie, c'est le Cachion Fit Me de Maybelline. J'ai entendu je pense toutes les beauty gurus de ce monde en parler. Là je voyais des amis l'utiliser, j'ai dit bon là là, ça suffit, il est temps que je l'essaye. Et je suis tombée en amour comme à peu près tout le monde. Je trouve qu'il a vraiment une bonne couvrance pour un Cachion de pharmacie. Je réussis jamais à en trouver des assez couvrants, assez professionnels à mon goût si on veut. Mais celui-là, il a beau avoir une texture liquide crème, je trouve qu'il a un bon pouvoir cachant. Aussi je trouve qu'il fait vraiment un beau fini naturel sous les yeux, il va pas marquer mes ridules, il fait pas ressortir comme de sécheresse. Mais quand je le poudre, il tient bien toute la journée, donc pour moi c'est un Cachion parfait. Le prochain produit, vous allez me croire quand je vous dis que je l'utilise souvent. Regardez un peu qu'est-ce qu'il y a de l'air. J'ai hit the pan, j'ai cassé le couvercle récemment, rien ne va plus. Sans blague, c'est la poudre cité matte de Rimel, c'est ma favorite en pharmacie depuis quelques années maintenant. Je m'en sers toujours pour poudrer mon Cachion, même si c'est censé être une poudre matifiante, je trouve qu'elle fonctionne bien pour ça. Souvent je vais passer le gros pinceau aussi et en mettre dans le reste de mon visage. Puis je trouve qu'elle fait vraiment un beau fini imperceptible sur la peau, mais elle va venir quand même matifiée. Encore là, moi j'ai pas une peau grasse du tout, puis je l'aime, donc je pense que tout le monde pourrait l'aimer dans un certain sens. Aussi, dernier petit point, ça c'est la teinte 01 transparente, mais elle a un petit sous-ton un peu jaune. Ce qui est en fait parfait pour mes cernes, parce que je trouve que les poudres en pharmacie sont tout le temps trop rosées, un peu comme les fonds de teint, hein. Donc j'ai trouvé que celle-là fit elle vraiment parfaitement sur ma carnation, même si elle est transparente. J'avais jamais réussi à trouver une poudre libre que j'aimais en pharmacie, encore là j'ai trouvé toute trop rosée, même quand ça disait qu'elle était transparente. Mais maintenant, L'Oréal ont sorti la infaillible Pro Sweep & Lock, qui est une poudre fixante translucide, donc celle-là est vraiment blanchâtre translucide. Je la trouve idéale pour faire du baking, donc des fois je vais venir fixer mon cash-on avec ça à la place de ma poudre Rimmel. Et quand je l'utilise aussi dans mon front, sur mon nez, mon menton, tout ça, je trouve qu'elle fait vraiment un beau fini. Dans le fond, c'est vraiment comme une poudre perfectrice si on veut, une poudre de finition, parce qu'elle est ultra fine, elle va vraiment venir bien finir le maquillage si on veut. Puis elle a aussi justement un petit effet estompeur, flouteur sur les imperfections. Donc bref, je trouve que c'est vraiment une bonne alternative à plusieurs autres poudres plus chères. Un autre coup de coeur en pharmacie récemment déniché, je vous en avais aussi parlé dans mes favoris du mois, c'est le Instafix Highlighting Stick de Revlon. Dans le fond, c'est un illuminateur crème en bâton, moi je l'ai dans la teinte 200 éclat rosé, je le porte plus quand mon teint est clair parce que ça fait une plus belle lumière dans ce cas-là. Je sais pas s'il y en a un plus champagne doré que je pourrais porter l'été, il faut que je me renseigne. Je l'aime vraiment parce que c'est super facile à appliquer, je fais juste comme un petit coup comme ça sur le haut de mes joues, j'estompe avec le doigt et c'est réglé, ça me fait un super bel highlight. La formule est vraiment modulable, donc vous pouvez avoir quelque chose de plus naturel ou quelque chose de plus métallique si vous aimez ça plus brillant comme moi. Je trouve que la formule se travaille vraiment bien, que la tenue est bonne, j'ai vraiment rien de négatif à dire sur ce bâton illuminateur, donc si vous en cherchez un nouveau, pas cher, je vous conseille vraiment celui-là. Les blushs en pharmacie, je suis rarement convaincue honnêtement, mais je me suis rendu compte qu'il y a une marque qui a traversé les années pour moi, et c'est les Baked Blush de Milani. Vous les connaissez sûrement parce qu'ils sont très aimés, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, moi ce que j'aime c'est qu'ils sont assez bien pigmentés, ils sont quand même modulables, ils ont tout un espèce de beau fini qui va donner beaucoup d'éclat au teint, contrairement à d'autres blushs qui font un peu poudreux si on veut. Pour moi ils sont vraiment modulables, je trouve qu'ils se travaillent bien, puis aussi ils ont une bonne tenue quand j'utilise un petit fixatif à la fin de mon maquillage, ils tiennent jusqu'au soir, aucun problème. Donc je dirais que c'est pas mal ça mes blushs préférés en pharmacie pour l'instant. Un produit de pharmacie que j'utilise pratiquement à tous les jours pour maquiller mes sourcils, c'est le crayon nano de Marcel. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a une pointe fine et ça c'est encore rare à trouver dans toutes les marques, en fait pas seulement celles de pharmacie, mais je trouve tellement que c'est le truc le plus précis qui va donner un résultat le plus naturel possible aux sourcils. Donc je trouve que le traceur à sourcils nano de Marcel s'utilise super facilement. Moi je l'utilise en tête medium brown qui est parfaitement la couleur de mes poils, elle est pas trop rouge, la formule elle tient super bien aussi, il est même waterproof. Donc bref, j'ai absolument rien de négatif à dire sur ce crayon à sourcils là, je vous recommande vraiment de l'essayer. C'est très rare malheureusement que je vais être satisfaite de la qualité des ombres à paupières en pharmacie, cependant, récemment j'ai trouvé une palette, je vous en ai parlé dans mon avant-dernière vidéo sur les dupes, c'est la Magnifice Spice Edition de Rimmel. Cette palette là pour moi est aussi bonne qu'une autre plus chère, ça n'a pas de bon sens, c'est la première que je découvre que je trippe autant. Les couleurs sont bien pigmentées, les textures sont pas trop poudreuses, il adhère bien à la peau, il se travaille bien. La tenue avec une base en dessous comme toujours, j'ai aucun problème, donc bref, c'est vraiment un petit bijou de pharmacie, si vous la connaissez pas encore et que vous aimez les tons orangés, je vous la conseille fortement. Des eyeliners pas chers de pharmacie, j'adore ça en tester, j'en teste quand même assez souvent pour mon blog ou pour ma chaîne YouTube, mais il y en a un qui pour moi est imbattable dans mon coeur, dans ceux qui sont pas trop chers, et c'est The Super Slim de L'Oréal. Pour moi ça c'est l'eyeliner feutre, parfait. Par rapport à d'autres, je trouve qu'il s'utilise bien, moi j'arrive vraiment à faire des tracés très fins ou plus épais avec lui. La pointe est pas trop longue, il est pas trop souple non plus, je trouve juste qu'on a vraiment comme un bon contrôle sur l'oeil avec ce produit-là. Je trouve qu'il y a un beau noir honnêtement, pis ça sèche pas trop vite, des fois en pharmacie, t'sais, t'as juste le temps d'y utiliser une couple de fois, pis après ça devient gris ou un peu sec, mais celui-là moi j'ai jamais de problème avec, donc je vous le suggère fortement. Pour les mascaras, c'était pratiquement impossible d'en choisir, je sais tellement il y en a que j'aime en pharmacie de différentes marques, mais si je dois vraiment penser à une marque pour moi qui est forte en mascara, je pense immédiatement à la marque Marcel. Marcel pour les mascaras, j'ai l'impression que c'est vraiment une marque méconnue ou sous-estimée, mais pourtant je trouve tout le temps qu'ils sortent des bons mascaras. J'ai tout essayé pis j'ai jamais été déçue, je trouve qu'ils s'appliquent tous bien, ils vont tous faire un beau fini sur les yeux, j'ai jamais eu de problème avec aucun de leurs mascaras, donc j'aurais pu prendre n'importe quel, mais j'ai choisi le allongeant volume et définition. Il y a une brosse en plastique avec des soies quand même assez longues, donc il va pas faire de grumeaux, c'est très facile de placer, de peigner les cils avec. Avec deux ou trois couches, il fait quand même un certain volume, c'est la cils, donc ça j'aime beaucoup ça aussi, et il va faire énormément de longueur. Donc ça c'est vraiment mon mascara tout en un favori ces temps-ci, mais je voulais faire quand même une petite mention à la marque soeur de Marcel, Annabelle. Il y a le Big Show que je vous parle pas mal depuis le début de ma chaîne aussi, il est magique. Si vous aimez ça avoir du volume, une frange de cils bien garnie, je vous conseille vraiment le Big Show, ça c'est la version waterproof, mais la version originale. Pour moi, elle fonctionne tout le temps, je suis toujours impressionnée du rapport qualité-prix, il est vraiment pas cher pis il fait des super beaux cils à connaître. Au niveau des crayons à lèvres maintenant, je trouve qu'il y en a beaucoup des bons en pharmacie, il y en a que j'ai essayé, que ça marchait pas du tout, il s'asséchait trop vite. Et il y en a d'autres comme dans Rimmel, entre autres, que j'adore, mais si je dois choisir juste un favori, c'est encore dans la marque Marcel, et c'est les Velvet Gel, qui ont autant des crayons pour les yeux que pour les lèvres. Ceux-là, je les aime vraiment beaucoup parce qu'ils ont une texture gel fondante, donc ils s'appliquent bien, ils sont suffisamment crémeux, mais une fois qu'ils sont sèches, en quelques secondes, ils transfèrent plus, ils sont waterproof, super bonne tenue. Tellement que souvent, en fait, je vais les porter seules, comme un rouge à lèvres liquide mât. Ma teinte préférée, je la porte tout le temps, c'est buff nude, on dirait vraiment ma couleur de lèvres, c'est comme un petit nude, un petit peu mauve. C'est vraiment une couleur face partout qui va bien à tout le monde, donc ça, je vous la conseille fortement. Je sais pas quoi vous dire de plus, ils sont parfaits. Ok, maintenant pour ce qui est des rouges à lèvres, même chose que les mascaras, ça a été difficile parce que je trouve qu'il y en a plein des bons, pas chers en pharmacie, mais si je dois vous en suggérer des longues tenues, j'irai avec les lingeries de NYX. Premièrement, parce que j'adore les teintes qu'ils ont fait, c'est toutes des teintes assez neutres, assez nude. Deuxièmement, ils sont vraiment longues tenues, comme des rouges à lèvres liquides, mais ils ont une texture plus crème, donc ils sont quand même plus faciles à appliquer que des vrais liquides. Ils sont vraiment opaques après une couche, dès qu'ils sèchent, ils deviennent sans transfert, 100% de mât. J'aime vraiment le fini, l'effet qu'ils font sur les lèvres, ils font pas trop ressortir non plus la sécheresse des lèvres. Donc bref, je pense qu'ils sont bien aimés, si vous les connaissez pas encore comme rouges à lèvres longues tenues, ceux-là, c'est pas mal mes préférés à petit prix. Rouges à lèvres classiques, c'est-à-dire les rouges à lèvres en bâton. Moi, je vous suggère vraiment les The Only One Matte de Rimmel. Je leur avais donné une super bonne note sur mon blog, je suis vraiment fan en tous points. Premièrement, il y a l'odeur qui est un peu sucrée, qui est plus agréable selon moi que d'autres odeurs de rouges à lèvres en pharmacie, parce que des fois, je trouve que c'est ça le bémol principal. Encore là, vraiment une belle sélection de couleurs, moi, la teinte que je porte le plus souvent, que je porte quasiment à chaque semaine, c'est le Trendsetter numéro 700. J'aime vraiment le feeling sur les lèvres de ce rouge à lèvres-là. Ils sont très, très légers, on dirait presque une mousse sur les lèvres. Ils sont pas asséchants, mais ils font vraiment un fini velouté mât qui est super beau. Et ils tiennent quand même assez longtemps, surtout si vous mettez un crayon en dessous. Donc bref, pour toutes ces raisons, ça c'est pas mal dans mes rouges à lèvres préférés en pharmacie. Yé, c'est terminé! J'espère que vous avez aimé tout le monde. Je vous ai shooté mes 15 produits de pharmacie préférés. J'espère que vous avez pris des notes, j'espère que vous allez les essayer si vous les connaissez pas. Et je veux absolument votre feedback, donc revenez dans les commentaires, laissez-moi un petit commentaire si vous les avez essayés, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous les recommanderiez à un ami. Je serais vraiment curieuse de savoir ça. Sur ce, je vous remercie très, très fort d'avoir été là. Oubliez pas de vous abonner si c'était pas déjà fait. Vous pouvez me suivre aussi sur tous les médias sociaux et sur ma chaîne de vlog. Mais sinon, on se retrouve ici dans quelques jours. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501